Et donc lundi je me rends à Viltaneuse ? Oui, je me rends à Viltaneuse. Là, vous étiez au téléphone par rapport à quoi ? Justement pour mon affectation, pour savoir où j'étais. Et du coup, on m'a répondu que j'étais à Viltaneuse sur un remplacement. On s'inquiète quand même vu qu'on reprend lundi. Donc si on vient lundi et qu'on ne sait pas où on va, c'est compliqué quand même. On essaie de savoir un peu où on met les pieds avant la rentrée. Vous avez déjà enseigné ? Non. On passe maintenant au cahier de correspondance. Faites attention à ce que vous y mettez sur le cahier. Déjà, évitez bien sûr d'écrire au stylo rouge, au stylo vert. On essaie de vous préparer, surtout mentalement. Je pense à un conditionnement déjà pour commencer. A moins appréhender, ne vous inquiétez pas. On est là, on vous prépare, on vous forme. Après, ça reste que de la théorie. La pratique, il n'y a rien qui peut remplacer la pratique. Tant que vous n'êtes pas sur le terrain, vous ne pouvez pas savoir sur quoi vous allez tomber. On va leur apprendre le comptage des nombrements. Quand les objets sont déplaçables, on montre. J'espère vraiment que ça montrera que c'est vraiment le métier que je veux faire toute ma vie. Ça fait longtemps que ça m'intéresse. Après, c'est un peu le grand saut. Ça fait aussi un petit peu peur, c'est un peu stressant. Il y a beaucoup de choses aussi à apprendre, à savoir. Je pense qu'on ne se rend pas compte aussi de la charge de travail et de tout ça. Là, on le voit vraiment dans cette formation. C'est déjà commencé là quoi. Non, elle a commencé. Je trouve que ça va très vite parce qu'il y a des exigences pédagogiques en primaire. Et donc là, je trouve que ça demande beaucoup plus de préparation. En tout cas, j'ai l'impression que ça va trop vite et que le temps d'apprendre des choses n'est pas suffisant. Moi, personnellement, comme j'ai déjà enseigné pendant huit ans à l'université, je mets ça prêt. Je dois l'avouer que j'ai quand même une certaine appréhension par rapport au niveau. C'est mieux que rien, mais ça reste complètement insuffisant quand on sait que des enseignants fonctionnaires stagiaires, ils ont à minima une année de formation. On va leur demander de faire exactement le même travail que leurs collègues. D'autant plus qu'elles sont et qu'ils sont nombreux et nombreuses à pas encore avoir leurs affectations. On est aujourd'hui sur des manques qui sont criants et dont on parle depuis des années. ... 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